bonjour tout le monde je regarde Renu parce que je ne savais pas d'habitude c'est lui qui commence vas-y, il m'a surpris et comment allez-vous? je vais demander aussi j'espère que vous allez bien en cette belle journée du 5 octobre 5 octobre je ne sais pas quel temps il fait chez vous mais ici c'est beau c'est pour ça qu'on a mis la belle photo qu'on est ici en arrière voilà c'est ça officiellement on est retourné on est revenu chez nous au Québec mais on est encore dans l'esprit de toutes ces belles images que nous avons vues pendant notre voyage en France et donc d'ailleurs à la fin de cette vidéo je vous fais un petit diaporama des meilleures photos des plus belles photos pour chaque endroit qu'on a visité et je vais vous mettre un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour télécharger la photo qui vous intéresse donc j'ai fait un album partagé dans Google Photos et le lien de ce partage je le mets dans la vidéo dans la description sous la vidéo voilà comme ça vous allez pouvoir les prendre si vous voulez faire des tableaux puis si vous faites des tableaux à partir de mes photos là ça serait bien que vous nous les partagiez on a le groupe Facebook aussi il y en a qui le font il dit d'après le tuto de René Milon mais si vous prenez des photos là c'est pas la même chose c'est des photos directement que René ou moi on a pris et si vous les prenez puis vous mentez après vous mettez des belles photos si vous faites un tableau avec un tableau partagez le tableau ça serait intéressant ça serait gentil puis on aime ça voir un petit peu ce que vous faites c'est notre but de mettre des photos oui voilà donc dans le groupe Facebook je pense que le lien vers le groupe Facebook il est déjà dans la description sous la vidéo et on va vous remettre encore le lien pour télécharger gratuitement le e-book Palette Parfaite on est en automne il y a beaucoup de couleurs c'est intéressant d'utiliser justement ces belles couleurs de paysage dans les peintures et donc ce e-book va certainement vous aider pour ça aussi et n'oubliez pas aussi que tous les lundis on met un nouvel article dans le blog un article technique sur le matériel de peinture je pense que c'est le matériel pour l'aquarelle je pense donc un article je vous mets le lien encore dans la description sous la vidéo c'est des ressources énormes ces articles-là depuis qu'on a commencé donc la Milonard Académie on met un nouvel article tous les lundis imaginez un petit peu ça fait 7 ans ça fait 7 ans calculer tous les lundis depuis 7 ans vous avez du à rattraper ça en fait ça vous fait des e-books à volonté avec ça et oui c'est bon donc je pense qu'on a tout dit oui à la fin de la vidéo et je voudrais rajouter quelque chose avec tous nos stages qu'on a fait dernièrement cet été il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé on aimerait voir des photos des stages je vais essayer de vous travailler une petite vidéo là-dessus c'est pas toujours moi qui travaille mais non je vais essayer de vous le faire de vous montrer les meilleurs moments qu'on a fait et essayer aussi de montrer les tableaux les œuvres des élèves en même temps dans le groupe Facebook oui je le mettrai dans le groupe Facebook il s'appelle comment le groupe Facebook René Milone c'est le groupe de cours de peinture en ligne René Milone c'est ça mais il ne s'appelle pas moi c'est moi qui s'en occupe moi j'ai assez de travail je vous ai lancé un défi ceux qui vont au Facebook on est le mois d'octobre on parle de 31 octobre c'est l'Halloween et j'ai donné des défis j'aime donner des petits défis parce que ça fait comme bouger agiter le Facebook c'est plaisir c'est agréable et c'est ça vous irez voir qu'est-ce que j'ai demandé de faire aux personnes ceux qui veulent participer bien sûr et moi-même je vais faire que je le fasse un tableau sur l'Halloween je vais dessiner René en clown ah oui je veux des bonbons je veux des bonbons moi aussi on va faire une vidéo pour l'Halloween on va leur demander est-ce que vous aimeriez ça qu'on vous fasse une vidéo déguisée pour l'Halloween même si ça tombe dans la semaine c'est pas grave on le fait samedi avant ou samedi après c'est pas grave ceux qui sont intéressés dites-nous dans le commentaire sous la vidéo si vous aimeriez nous voir déguisés encore et maquillés au moins qu'on enlève notre masque là je me démaquille vous allez me trouver au naturel ça fait pareil fait qu'aujourd'hui je suis fait on a 18 questions 18 questions allez c'est parti finis le blabla alors là ok on commence par Rémi Braque bonjour Rémi j'ai un souci et moi si vous savez combien j'en ai sur un paysage de mer dans lequel je dois faire un ciel un soleil couchant avec des reflets très rouges et jaunes comment faire pour que mon jaune ne se transforme pas en vert sur le fond bleu ben oui pourquoi pourquoi un fond bleu pourquoi un fond bleu si vous voulez mettre un coucher de soleil avec du rouge du jaune pourquoi mettre du bleu il n'y a pas de raison de mettre du bleu sur le fond d'un coucher de soleil comme ça parce que ça va vous ennuyer ça va vous transformer tous vos jaunes en vert donc moi je ferai un fond rouge ou un fond jaune et à ce moment là vous partez votre coucher de soleil avec des couleurs qui ne deviendront pas pas vertes est-ce qu'il y a des endroits des fois dans un coucher de soleil oui on peut avoir des endroits où la mer va être un petit peu bleue et il faut vraiment d'abord bien analyser la couleur si on a un modèle sur le modèle cette couleur là est-ce que c'est vraiment bleu parce que des fois on croit que c'est bleu on s'imagine des choses notre cerveau travaille beaucoup trop fort et ça vient nous empêcher de voir ce qui est vraiment là et donc bien analyser est-ce que c'est vraiment bleu des fois le bleu ah ouais mais c'est pas si bleu que ça c'est un gris violacé des fois foncé parce que ces parties là quand c'est pas le jaune ou le rouge c'est qu'on est dans les parties très ombragées du coucher de soleil très foncées et souvent c'est pas si bleu que ça alors déjà la première chose c'est d'éliminer le bleu et si on doit en remettre il faudrait le mettre qu'à la fin uniquement à la fin et tous les contacts qu'il peut y avoir entre le on va dire les différentes couleurs la transition d'une couleur à l'autre va toujours passer par du rouge entre le jaune et le bleu ça va forcément passer par du rouge à un moment donné donc ça ne deviendra pas vert voilà le problème le problème c'est c'est pas le le jaune ou rouge le problème c'est le bleu ok on continue sur la vidéo que tu avais faite les tutos excusez les tutos j'ai fait des tutos les tutos les tutos de peinture de paysages une marine en peinture à l'huile première gauche oui c'est très ancien oui vous savez sur les anciennes vidéos il y a des il y a des nouvelles questions c'est bien et la personne c'est voilà maintenant voilà 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 c'est ça ok elle oui demande lorsque vous parlez de la première couche est-ce que c'est la première couche après la sous-couche colorée oui quand je parle d'une première couche c'est jamais la couche de fond moi je fais ma couche de fond si j'en fais c'est pas toujours mais généralement oui et à ce moment-là par-dessus la couche de fond je fais le dessin puis après je fais la première couche de peinture puis après je fais la deuxième et comme je le dis tout le temps la première couche c'est juste une préparation encore bon la couche de fond je mets une couleur uniforme je fais le dessin puis après ma première couche c'est d'installer à peu près les bonnes couleurs à peu près les bonnes valeurs de manière on va dire assez grossières sans aucun détail pour installer mes grandes formes mes grandes masses ça me permet d'évaluer avant de commencer ma deuxième couche si tout ça ça se tient au niveau de la composition au niveau des harmonies colorées au niveau des valeurs des contrastes si ça se tient pour pouvoir commencer mon tableau là-dessus et ne pas avoir fait mes détails sur quelque chose qui n'allait pas bien et à la fin je me rends compte que finalement mon tableau il ne marche pas parce que je n'ai pas bien préparé ma première couche voilà à quoi ça sert la première couche donc c'est vraiment entre la couche de fond le dessin donc après le dessin et avant la deuxième couche on continue avec la même personne oui mais elle il parce que débutant ça doit être un monsieur il demande sur la vidéo les avantages de la couche de fond que tu avais fait oui ok il dit débutant c'est pas évident de trouver des tutos complets oui après avoir réalisé cette première couche quelle proportion diluant huile utilisez-vous normalement si je peins avec la on va dire le médium traditionnel donc mélange l'huile de lin et le le diluant à peinture solvante térébenthine si je suis rendu à la deuxième couche normalement j'ajoute à ma peinture un mélange qui est fait de 75% d'huile de lin et 25% de térébenthine ou diluant voilà la première couche normalement non je me trompe attends un petit peu ça fait longtemps que je ne me sers plus de ça normalement je fais ma couche de fond que de la térébenthine mon dessin que de la térébenthine normalement je fais ma première couche avec 25% oui c'est ça je me suis trompé c'est 25% d'huile de laine 75% de térébenthine la deuxième couche avec 50% de chaque huile de lin et térébenthine et c'est à la troisième couche c'est quand je reviens que c'est vraiment en sec troisième couche c'est 75% d'huile de lin et 25% de térébenthine voilà ça c'est on va dire les pourcentages de médiums pour peindre de manière traditionnelle ce que je fais de moins en moins puisque j'utilise de plus en plus le médium alkyd qui va sécher beaucoup plus vite et qui va permettre de ranger nos toiles plus vite de les vernir plus vite de les envoyer plus vite puisque ça sèche plus vite voilà qu'elles ont bien l'huile oui on continue sur la vidéo 15 astuces faciles pour débuter la peinture en plein air la démonstration en Corse oui 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 la dernière oui j'ai plusieurs 1, 2, 3, 4, 5 questions mais la quatrième la personne 4 c'est pas en tout cas elle a posé la question là mon cher René si je peux me permettre Zegvang bonjour Zegvang Zegvang excusez-moi je suis en train de me décomposer j'ai un problème oui je vais pas la chanter non non je vais pas la chanter j'ai un problème avec mon début de toile je commence à dessiner avec du fusel avec un crayon c'est le même problème puis je fais une sorte de la vie avec de l'essence de térémantine et quelques couleurs ou une seule oui mais le fusel se dissout dans la couleur sali in or sito or j'ai vraiment besoin du dessin avant de peindre surtout comme il dit c'est un tableau religieux il y aura quand même des précisions oui qu'est-ce que je pourrais employer pour le tracé préalable ok donc il fait d'abord le dessin puis après il fait son lavis donc l'idéal c'est dès que le dessin est fini terminé appliquer du fixatif un fixatif pour le fusel même par-dessus le crayon je peux-tu dire quelque chose oui parce que est-ce que vous avez quand vous avez fait avec le fusel est-ce que vous l'avez effacé après non mais non sûrement pas parce que ça s'en va c'est qu'il n'a pas donné le coup de chiffon c'est ça on va faire du dessin au fusel la sanguine n'importe quel outil pour faire du dessin précis sur la toile mais effectivement lorsqu'on va appliquer un lavis par-dessus ça va ça va s'effacer donc le mieux vraiment c'est d'appliquer un fixatif pour le crayon ou le fusel maintenant s'il y a eu une couche de fond de préparer d'avance une couche de fond de faite et que sur la couche de fond sèche la personne va venir faire le dessin au crayon ou au fusel alors peut-être que le fixatif sur le fusel moi je n'en mettrai pas à ce moment-là parce qu'il n'est pas fait sur le fond pardon ah Maya est ici plutôt que de mettre du fixatif sur le dessin qui a été fait sur une couche de fond attention à ce moment-là je mettrai plutôt du vernis à retoucher en pulvérisation vernis à retoucher ça va fixer mon fond qui est en peinture très dilue à lui et ça va fixer aussi crayon ou fusel ou autre et là par-dessus ça une fois que c'est sec vous allez pouvoir appliquer votre première couche de peinture sans que le crayon ou le fusel salissent votre peinture elle est encore là oui elle est là savez-vous quoi depuis qu'on est arrivés à 4h-5h du matin elle vient elle miaule parce qu'elle va avoir des carrettes ça veut qu'on la on la minouche elle a un décalage horaire aussi Maya ah oui vraiment c'est un bon choc oui ok on continue avec Jean-Louis Baquet bonjour Jean-Louis je suis Jean-Louis 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 ah c'est ça je disais je disais Jean-Louis il parle encore de la vidéo qu'on a dit une nouvelle belle démonstration sur le motif merci beaucoup à plusieurs reprises vous avez mentionné que votre peintre préféré est César oui mais pourtant vous faites référence très souvent à Monet oui est-ce que ce serait plus accessible aux pauvres biotiens 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 que nous sommes pour expliquer telle ou telle technique ah bien alors je comprends pas trop la question est-ce que ça serait plus accessible aux pauvres biotiens que nous sommes pour expliquer telle ou telle technique telle ou telle technique de Cézanne ou Monet c'est ça l'un versus l'autre je suppose que c'est ça que vous voulez dire moi ce que j'aime de Cézanne voilà ce que j'aime de Cézanne c'est sa touche son coup de pinceau qui est vraiment très visible très marqué dans ses tableaux un petit peu ses contours des fois marqué un peu plus foncé et donc il a un style il a une fracture de peinture lorsqu'elle son tableau est terminée qui est très très reconnaissable Monet c'est plus des petites touches beaucoup plus petites c'est plus proche presque je dirais un petit peu du pointéisme un peu vous voyez Monet se rapprocherait un peu plus du pointéisme tandis que Cézanne un peu plus du cubisme légèrement donc ce sont vraiment deux styles complètement différents mais au niveau des approches et des techniques elles sont quand même très proches l'une de l'autre finalement c'est juste la touche le coup de pinceau qui est un petit peu différent et l'une ou l'autre ça serait plus accessible telle ou telle technique ça veut dire la personne qui est vraiment vraiment pas habile si tu veux avec la technique artistique ou qui n'a pas la connaissance ou qui n'a pas l'aptitude mais moi je dirais que alors j'étais parti je venais de comprendre la question donc ce serait plutôt est-ce que c'est plus facile d'apprendre à peindre finalement comme Cézanne ou comme Monet difficile à dire difficile à dire cependant j'irais plus vers Cézanne pour une question de c'est peut-être moins long à peindre comme Cézanne que comme Monet il y a chacun leur technique parce que Monet c'est une très 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 grande quantité de superposition de touches en de nombreuses couches et étapes alors que Cézanne c'est peut-être un petit peu plus rapidement abouti au niveau du résultat final sur le tableau voilà je pense ok on continue avec Isabelle Foubert bonjour Isabelle j'ai une question je voudrais faire ce sujet qui me plaît mais je n'ai pas de terre d'ombre brûlée puis je la remplacer par une terre d'ombre naturelle je viens d'acheter cette terre et je ne connais pas bien la terre d'ombre brûlée est un peu plus foncée que la terre d'ombre non pas plus foncée un peu plus chaude un peu plus rougeâtre que la terre d'ombre naturelle donc oui on peut utiliser la terre d'ombre naturelle à la place de la terre d'ombre brûlée cependant dans nos mélanges ça peut arriver plus rapidement à donner des résultats verdâtres donc il faut faire attention à ça alors dès que ça devient un peu trop verdâtre il faudrait mettre du rouge ou si vous voulez dans votre terre d'ombre naturelle ajouter une petite touche de rouge un rouge foncé carmène cramoisie d'alizarine ou magenta ou autre un tout petit peu ça va juste ramener ça un peu plus chaud et donc ça va vous faire à peu près l'équivalent d'une terre d'ombre brûlée on continue par Christine Lallement bonjour Christine peut-on diluer c'est toujours sur la même vidéo peut-on diluer la peinture avec de l'eau pour la couche de fond elle n'est pas toujours sûre du choix de sa couleur ça dépend si vous peignez avec de l'eau moi j'ai fait ça à l'huile à l'huile donc je ne dilue pas la peinture avec de l'eau mais avec de la térébenthine si vous peignez avec de l'huile de la peinture à l'huile hydrosoluble effectivement vous pouvez mettre un petit peu d'eau ou un médium spécifique pour la peinture hydrosoluble si vous peignez à l'acrylique vous pouvez aussi mettre un petit peu d'eau dans la peinture pour la diluer afin de faire la couche de fond oui il n'y a pas de problème puis la deuxième question je ne suis pas toujours sûre du choix de ma couleur oui probablement pour la couche de fond oui c'est ça ça n'a pas trop oui ok c'est parce qu'en fait la couche de fond moi je la dilue beaucoup et je l'avais faite un petit peu rougeâtre si je me souviens il me semble et le fait de l'avoir dilué beige ou rouge je ne sais plus beige je ne me rappelle plus pour ce tableau là je ne sais pas c'est beige c'était beige et c'est quasiment un petit peu marron puis après elle est tellement diluée puis j'essuie mon tableau ce qui fait que le blanc de la toile vient rééclaircir cette couche de fond et finalement dans le marron ça devient beige et donc ça peut se faire très bien de la même manière effectivement en diluant beaucoup la peinture que ce soit avec de l'eau ou de la terribantine ça revient au même mais c'est bien aussi de l'essuyer parce que le but vous avez vu c'est juste de teinter un petit peu la toile pas plus que ça on continue avec Laetitia bonjour Laetitia merci René pour cette vidéo très intéressante mais elle ne comprend pas l'ajout d'un muret au premier plan oui dans d'autres vidéos vous m'avez appris qu'il fallait que le spectateur puisse se rentrer dans le tableau est-ce que je pourrais avoir une explication par rapport à votre choix de mettre le muret aussi grand alors le muret n'oubliez pas que je peignais sur le motif le muret je l'avais vraiment sous les yeux d'abord et dans cette peinture-là alors si vous voulez retourner sur le tableau c'est la peinture sur le motif que j'ai fait à Marignana donc c'est pas ce mercredi c'est l'autre avant qu'elle est sortie effectivement vous voyez que j'ai fait un petit muret en bas ce petit muret il sert aussi il est en diagonale il part en haut à gauche et il descend il a plusieurs utilités dans ce tableau-là la première utilité c'est de me finaliser me couper ce grand mur qui rentre un peu dans le tableau à gauche d'une maison la plus proche qui part d'en haut de mon tableau complètement jusqu'en bas s'il n'avait pas mis ce muret ça aurait traversé le tableau complet en haut et en bas ça n'aurait pas été tellement esthétique ce muret il commence en bas à gauche un petit peu peut-être juste un huitième du tableau je ne sais pas il n'est pas si grand que ça puis il descend il descend il descend il s'en va c'est le muret c'est le bord du chemin qui lui se trouve en bas à droite de ma toile et ça me permet de délimiter ce chemin qui m'envoie qui me fait rentrer dans le tableau si vous voulez du bas à droite pour entrer dans la rue tomber sur la route et arriver aux maisons alors souvent la composition généralement dans un tableau la plupart du temps on rentre dans un tableau comme on lit un livre en haut à gauche et puis on va lire en descendant de haut en bas et de gauche à droite mais cette particularité-là ce tableau-là est un peu particulier dans la composition où vu que les maisons sont en bas à gauche on va rentrer par le bas à droite et rentrer et descendre à gauche pour monter finalement on monte alors attention on monte dans le tableau mais il y a une perspective qui fait qu'on descend dans la rue c'est très 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 particulier c'est très spécifique et je pense que ce muret-là il n'empêche pas de rentrer mais au contraire il nous accompagne dans le tableau pour entrer maintenant si on fait une lecture normale de haut à bas et de gauche à droite il va fermer la composition en bas il va nous empêcher de sortir par le bas je pense que enfin moi pour avoir travaillé différentes compositions je pense que dans ce cas-là j'ai fait un bon choix puis ce muret il n'est pas suffisamment grand pour nous empêcher de rentrer si vous faites un mur vraiment un mur fermé là vraiment assez grand qui fait le tiers ou plus du tableau ça ça va vous empêcher c'est sûr de rentrer mais donc il faut comprendre que c'est pas c'est pas on va dire une règle à suivre obligatoirement et à la lettre c'est pas parce que je fais un petit muret que c'est un mur qui va empêcher de rentrer dans le tableau vous voyez des fois ça peut être l'inverse et ça peut nous aider à rentrer dans le tableau on continue sur la vidéo appliquée facilement de l'hypoxie sur une baincourine d'huile oui ça c'est vieux ça oui c'est Dan Muteba bonjour Dan on peut le faire aussi sur le tableau au crayon sur le tableau au crayon mettre l'hypoxie oui alors je reviens à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur l'hypoxie l'hypoxie peut s'appliquer sur absolument tout tout ce qui va l'accepter sans détériorer l'oeuvre c'est à dire que l'hypoxie c'est une résine c'est assez épais bon liquide un peu à la consistance du miel au début lorsqu'on l'applique puis il va durcir après en séchant mais il peut avoir un effet donc de on va dire peut-être de déplacer admettons si c'est une matière qui a été utilisée qui n'est pas vraiment fixée comme du pastel sec supposons que je mets de l'hypoxie sur du pastel sec vous savez vous faites couler comme ça puis ça se déplace ça coule ça coule ça coule le pastel sec il pourrait se déplacer puis là c'est fini l'oeuvre est complètement détruite donc on ne peut pas le mettre sur du pastel sec à moins qu'il y ait eu du fixatif avant qu'il ait bien collé par exemple est-ce qu'on pourrait le mettre sur du papier aquarelle peut-être oui peut-être non ça va dépendre de la sorte de papier c'est quand même un liquide donc si votre support devient plus foncé parce que le liquide mouille le support donc vous avez dénaturé votre oeuvre le mieux c'est toujours de faire un petit test sur une petite partie de l'oeuvre ou une on va dire une copie de l'oeuvre en petit format vous voyez vous pourrez très bien faire un grand tableau vous savez que vous avez mis du crayon sur tel support tel papier vous reprenez le même papier vous faites des gribouilles avec le même médium et vous essayez de mettre un peu d'époxy dessus pour voir si ça marche et là vous pourrez si ça fonctionne l'appliquer à votre oeuvre mais il y a toujours un risque un risque de réaction chimique de réaction avec le support de réaction avec le produit utilisé pour peindre c'était quoi la question on peut le faire sur le tableau au crayon normalement oui mais il faut faire des tests il faut faire des essais et puis voilà on peut mettre de l'époxy sur beaucoup beaucoup de choses on continue avec Arthur mais ça doit être Arthur bonjour Arthur Arthur oui Arthur bonjour Arthur bonjour il débute en peinture à l'huile il dit bonjour René quel plaisir de regarder vos vidéos je me lance à la peinture à l'huile il y a quelques questions oui première j'hésite j'hésite sur l'huile à acheter vous présentez dans une autre vidéo les différents types de médiums je vois que l'huile de lin clarifiée est un peu recommandée pour les peintures claires car elle a tendance à jaunir au contraire de l'huile de cartam qui en revanche met plus de temps séché qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer bon moi j'ai commencé avec l'huile de lin l'huile de lin clarifiée l'huile de lin normale qu'on trouve pour les artistes peintres dans les magasins matériels d'artistes si ça jaunit ça ne se voit pas beaucoup moi pour mes tableaux même les plus anciens ça ne paraît pas que ça ait pu jaunir généralement ce qu'on dit c'est que ce sont les blancs qui vont jaunir et non pas les couleurs et moi je me rappelle avoir eu un professeur il y a très longtemps quand j'ai commencé la peinture il me disait ton blanc là ne mets jamais du blanc pur sur un tableau tu mets du blanc un petit peu chaud un petit peu froid un petit peu ajouté de jaune d'orange de rouge de bleu ce que tu veux un tout petit peu mais jamais pur parce que le blanc pur a tendance à jaunir qu'il y ait de l'huile de l'air ou qu'il n'y ait pas de l'huile de l'air voilà vous voyez donc c'est vraiment le pigment qui risque de jaunir et non pas l'huile qu'on va mettre dessus maintenant c'est vrai que l'huile de cartame comme l'huile d'oeillette aussi sont des huiles beaucoup plus blanches plus blanches lorsqu'on a le flacon à la main un flacon de 250 ml dans toute son épaisseur on voit effectivement que l'huile de l'air est plus jaune mais sur une mince mince couche d'huile de lin qui peut-être même a été déjà mélangée à de la térébenthine on est rendu à quelque chose d'extrêmement fin d'extrêmement mince parce que même si dans un flacon ça part jaune sur la toile on ne verra pas le jaunissement moi je ne le vois pas voilà donc pour moi l'huile de lin reste quand même la meilleure huile pour la peinture et la plus utilisée la plus commune tu as déjà utilisé l'huile de cartame oui l'huile de cartame j'en ai vidé un pot l'huile de yate aussi j'ai beaucoup aimé l'huile de yate énormément j'ai pas de au final je ne vois pas de différence sur un tableau qui a été fait à l'huile de cartame l'huile de lin ou l'huile de yate parce qu'il dit ça prend plus de temps sécher la cartame voilà mais c'est toujours pareil le temps de séchage on peut le modifier avec l'ajout d'un petit peu de vernis d'amard avec un petit peu de cicatifs ou un petit peu de médium alkyd on peut toujours ok sa deuxième question il dit pour les pinceaux est-ce que cela vous semble une bonne idée d'acheter un kit de pinceaux ronds plat à long manche assez bas de gamme pour voir lesquels j'utilise le plus avant de faire un investissement sur des pinceaux haut de gamme moi je ne conseillerais pas dans tous les cas d'acheter des pinceaux bon marché non ça va vous décourager oui c'est ça mais en fait attention attention le prix du pinceau le coût n'est pas toujours égal avec la qualité non on peut avoir des très bons pinceaux pas trop chers comme des pinceaux très chers qui valent rien qui ne sont pas bons à utiliser pour un débutant voilà parce que ce qui fait qu'un pinceau est cher ça va être c'est sûr c'est la qualité mais aussi la nature des poils et vous allez pouvoir acheter un pinceau très cher puis en étant débutant on va très mal l'utiliser puis on va l'abîmer puis on va être très embêté pour travailler avec alors qu'on l'a payé cher comment ça se fait j'ai payé sa chère puis regarde ça fait de la merde non non c'est parce qu'on l'utilise mal aussi donc il y a les deux choses il y a la qualité du pinceau puis quel pinceau on achète par rapport à ce qu'on fait c'est ça qui est important donc moi je vous dirais n'achetez pas un kit d'abord les kits il y a trop de pinceaux allez-y avec 3 ou 4 pinceaux en gros un moyen un petit un très petit moi je vous dirais 3 langues de chat de 3 tailles différentes en mettant un numéro 1 ou numéro 2 numéro 4 numéro 6 8 ou 10 peu importe et en rond petit numéro 1 c'est bien pour les petits détails gardez à l'idée que la soie de porc c'est plus difficile à peindre avec mais c'est plus solide aussi donc moi je vous dirais une bonne qualité pas un prix cher attention une bonne qualité c'est-à-dire de soie de porc un pinceau long manche filbert avec une virole bien certie regardez bien la virole qu'elle soit certie et non pas juste collée et une belle touffe de poils qui tiennent bien une fois qu'on l'a utilisé parce que quand on les achète ils sont collés les poils donc il va falloir l'utiliser pour voir si après une utilisation les poils ne font pas un gros chou-fleur donc si vous avez des pinceaux qui tiennent bien tout ça tu sais des pinceaux je ne sais pas moi ça peut être quoi les prix 5, 6, 7 euros le pinceau c'est déjà très bon c'est comme la peinture si tu as juste de la peinture cheap cheap bon marché cheap ça niveau marché excusez ça ne sera pas comme avec la bonne peinture ça dépend encore l'huile ou l'acrylique ce n'est pas la même chose vous voyez moi je dirais quand la peinture à l'huile des peintures bon marché sont bonnes quand même on s'en vient pour la peinture et demande donc le pinceau c'est ça c'est difficile à dire je ne peux pas vous dire vous donner des noms des marques comme ça vous savez que moi j'utilise des conoisseurs qui sont des bons pinceaux qui ne sont pas si chers que ça à partir du moment on n'en achète pas 12 mais il faut arriver à les faire venir si vous êtes en France c'est plus difficile alors il y a les Jackson en Angleterre pinceaux Jackson Art en Angleterre qui sont vraiment bons ça vaut vraiment la peine parce qu'aussi ce n'est pas la peine d'acheter des pinceaux pas chers puis vous allez en acheter les racheter 10 fois ou les jeter au bout de 2 utilisations pour en trouver d'autres etc on cherche on cherche les Jackson Black & White non c'est des Black Hog Philbert Black Hog Philbert de chez Jackson Philbert parce que c'est des Philbert Black Hog ça peut être rond aussi c'est des bons c'est des bons pinceaux quand même ils vont faire le travail sans que ce soit trop cher puis vous allez pouvoir les utiliser longtemps c'est ça qui est important aussi c'est de ne pas les jeter au bout de 2 utilisations parce que même si on ne l'a pas payé cher vous payez un pinceau 2 euros vous le mettez au poubelle au bout de 2 euros encore un autre 2 euros puis un autre vous êtes rendu à 12, 14, 18 euros alors que vous n'aurez pu en acheter un à 5 ou 6 et qui a duré plus longtemps sa troisième et dernière question on parle pour la peinture il dit je pense investir immédiatement dans l'extra film mais je dispose également de pigments naturels et synthétiques que j'utilise en acrylique et en aquarelle est-ce que du coup mon investissement en peinture ne serait-il pas inutile vu que je sais comment fabriquer de la peinture à partir de pigments ne faudrait-il pas que j'investisse juste dans un premier temps dans de l'huile et dans l'essence de térébantine actuellement il dit j'ai un pigment des couleurs primaires violet, orange ocre naturel de l'eau crâne jaune citron à effet du Vaucluse plus de noir donc les couleurs primaires plus violet, plus orange plus des ocres naturels et du noir vous avez tous ces pigments-là effectivement vous pouvez faire vos peintures avec ces pigments attention faire de la peinture ça implique d'avoir le matériel pour la faire aussi votre plaque de verre votre molette en verre éventuellement je pense qu'il a fait lui-même oui c'est ça il sait il dit je sais comment fabriquer à ce moment-là effectivement autant pourquoi si vous avez tout ce matériel-là pourquoi ne pas fabriquer vous-même votre propre peinture surtout si vous l'avez c'est que certainement vous aimez faire ça et vous savez que la peinture à l'huile ça va se conserver très longtemps vous devez avoir je suppose aussi des tubes vides pour les remplir c'est-tu facile faire ça ? oui mais ça prend du temps il faut être équipé parce qu'il faut que ta peinture soit on va dire ton pigment soit broyé de manière très fine et mélangé à ta peinture en la broyant en même temps donc il faut du matériel exprès spécifique je sais que tu l'avais fait un à un moment donné oui puis tu l'avais mis dans un tube oui oui j'avais montré un petit peu comment on fait ça oui effectivement puis voilà donc c'est sûr ça prend du temps et sinon vous n'êtes pas obligé d'aller de suite non plus dans la peinture extra fine vous pouvez très bien acheter de la peinture fine ça fait très très bien le travail pour la peinture aussi il n'y a pas de problème pour ceux qui s'affrontent ça veut dire quoi extra fine la différence en extra fine et fine entre moi je suis extra fine et toi t'es fine t'es fin un peinture un tube de peinture extra fine versus un tube de peinture fine la différence entre les deux ça va être la quantité de pigments qu'ils mettent dans la peinture ah ok plus elle est pigmentée plus elle va être colorante moins elle est pigmentée moins colorante mais c'est quoi qu'ils mettent alors c'est pas du pigment ils mettent une charge une charge neutre donc une peinture on va dire un pigment incolore qui va faire juste plus de matière pour la même quantité de peinture finale donc ça coûte moins cher plus de matière après ça peut-être que la peinture extra fine va être broyée plus fine aussi c'était quoi que je voulais dire oui après ça dans les extra fines vous allez avoir des pigments qu'on ne trouvera pas dans les fines ou dans les gammes études parce que ce sont des pigments qui sont très chers et donc ils ne seront pas achetés par les gens qui vont utiliser de la fine ou de la gamme étude donc voilà donc les pigments ils vont être on va dire imités un exemple le céruléen le bleu céruléen oui le bleu céruléen de base le vrai il coûte assez cher ou le vermillon aussi il coûte très cher et donc ils vont être imités par d'autres couleurs quand ce n'est pas des extra fines ils vont mélanger d'autres rouges d'autres bleus pour faire l'équivalent bon avec lui on a fini avec Arthur on continue avec Odile bon enfant bonjour Odile sur une toile peut-on faire un fond de peinture à l'huile et peindre par-dessus les motifs à l'acrylique non non on fait l'inverse vous pouvez faire un fond à l'acrylique et peindre ensuite à l'huile dessus on ne met jamais de l'acrylique sur de l'huile mais plutôt de l'huile sur de l'acrylique voilà on ne vous dit par expérience ici on avait des murs c'est quand même de la peinture de la peinture à l'huile l'acrylique on ne savait pas que c'était à l'huile on ne savait pas on a peint par-dessus en acrylique ça a tout tout parti oui ça t'aime pas bien non on continue avec Johan bonjour Johan j'ai bien aimé votre sujet et votre vérité on va savoir pourquoi bravo pour cette toile super jolie ça a l'air amusant de peindre à l'aquarelle ok sa question c'est avez-vous déjà fait une formation sur des signatures non oui oui dans la formation dans la formation la peinture c'est facile on a un cours sur la signature ah oui 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 alors la signature c'est où signer comment signer quel outil utiliser pour la signature est-ce que c'est vraiment important de signer en bas à droite à gauche etc il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus qu'il y en a assez pour faire un cours complet puis surtout dans la formation oui moi dans le Facebook là on avait un petit problème il y a beaucoup de monde qui mettait des toiles mais sans signature ok c'est correct que quand tu peux c'est pas frais ou ça mais pourquoi c'est important de poser une signature sur une toile la signature sur la toile c'est bien sûr bien entendu d'abord pour identifier qui a peint le tableau c'est ça c'est pas mal la base et puis la signature on signe toujours de la même manière c'est un petit peu notre marque de commerce c'est un peu comme si on avait mis une signature sur un chèque c'est l'authentification ou le chèque il vaut rien s'il n'y a pas de signature ah oui c'est ça mais c'est vrai moi je trouve que la signature c'est important savoir qui a fait le tableau on continue avec Amdou Amodarsou 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 bonjour Amodarsou il dit je suis graphiste et je peins avec photoshop et tous les logiciels de retouche alors je voudrais savoir si je peux appliquer de l'époxy sur un tableau imprimé avec de l'encre éco-solvant en fait en fait pour faire simple si mes images sont imprimées à partir des imprimantes éco-solvant donc se servent des graphistes pour imprimer sur des batchs etc est-ce que c'est possible oui certainement mais comme j'ai dit tantôt le problème risque de ne pas être l'encre mais peut-être le papier le support est-ce que le support va se mouiller par l'époxy il va changer de ton il veut faire ça sur une toile je ne sais pas c'est sur le papier ou quoi il est graphiste et je la peins avec photoshop et tous les un tableau imprimé un tableau imprimé un tableau bar c'est une toile mais moi je vous dirais toujours comme j'ai dit précédemment le même support faites un petit test d'encre et faites une application d'époxy sur ce petit test ça fonctionne bravo merci et puis voilà on peut le faire sur la grande oeuvre il vaut mieux parce qu'on ne sait jamais à moins que vous puissiez la réimprimer de suite après parce que finalement je ne sais pas l'encre ça ne prend pas beaucoup de temps ça ne coûte pas si cher finalement on le fait et puis ça ne marche pas après on fera autre chose mais est-ce qu'on peut aussi pourquoi pas appliquer un vernis avant de mettre l'époxy pour être sûr que tout soit bien fixé ou un fixatif il existe un fixatif pour les impressions pour l'encre aussi donc à ce moment là je mettrai le vernis fixatif tout ce qu'il faut puis là ça y est c'est sec tout est protégé le support et l'encre maintenant je peux mettre l'époxy c'est bien on continue avec Déborah Claverie bonjour Déborah j'ai pas de cramoisie d'alizarine comment je pourrais la créer en attendant que j'en achète ah ben elle a acheté de suite cramoisie d'alizarine attendez un minute je vais vous en trouver cramoisie d'alizarine bon ben c'est un rouge légèrement il est foncé c'est un rouge foncé mais un rouge un petit peu cassé un petit peu dénaturé oui un peu comme ça ça pourrait être donc un rouge vraiment plus naturel si vous avez je sais pas ça serait intéressant de savoir quels autres rouges vous possédez parce que vous me dites j'ai un rouge magenta ou un rouge carmé ça sera différent ça sera différent au niveau du mélange mais admettons vous avez un magenta pour rajouter un tout petit peu de bleu phtalo ou un petit peu de noir peut-être aussi vous voyez c'est un rouge qu'on va casser légèrement peut-être pas avec du vert mais du bleu phtalo oui c'est un bleu verdâtre du noir un petit peu de noir très très peu un carmé aussi on peut mettre un petit peu de noir un kinacridone on peut mettre un petit peu de noir ou de bleu phtalo vous voyez on va rendre le rouge un petit peu violacé aussi légèrement violacé parce que le cramoisi il fait un petit peu violet si vous le mélangez avec du blanc vous allez voir qu'il est un petit peu violet donc ça serait avec du bleu plutôt un bleu ou un noir bleuté c'est vrai c'est vrai on continue avec Nava Daguégué bonjour Nava bonjour Nava quelle marque de traîneur avez-vous acheté car moi aussi j'en ai acheté plusieurs dont la marque Raphaël n'est pas satisfaite alors l'importance pour un traîneur ici le traîneur que j'ai c'est la marque Wallax fabriquée en Inde on ne le voit plus j'ai acheté ça alors Wallax pourquoi Wallax parce que c'est un magasin de matériel d'artiste en Ontario à Ottawa qui chez qui je me servais en ligne avant je m'en sers encore ça fait combien d'années je ne sais pas ça doit faire 10 ans que j'ai ce pinceau il est usé je peux vous le dire il est pas mal usé bon l'important ce n'est pas la marque l'important c'est le pinceau la qualité du pinceau c'est un pinceau certainement ici que j'ai pour qui a été conçu pour l'aquarelle et généralement quand j'utilise un traîneur un ligneur je vais prendre des pinceaux je choisis mes pinceaux dans le rayon des pinceaux pour l'aquarelle et je vais m'en servir après à l'huile à l'acrylique peu importe pourquoi pour l'aquarelle parce qu'ils ont une bonne rétention des liquides et quand on peint avec ces pinceaux là on va peindre très liquide très très liquide bonne rétention ça veut dire qu'il va bien le restituer après pendant longtemps voilà donc essayez de trouver des pinceaux dans le rayon pour l'aquarelle un pinceau pour l'aquarelle c'est pour ça aussi qu'ils sont toujours manches court généralement jamais manches long et pinceau il doit être très long et très mince voilà alors bien sûr je ne l'ai jamais bien coiffé mais dès qu'on l'a mouillé les poils se replacent non il ne serait pas dans mon jus mais voilà donc vous voyez celui que j'ai utilisé que j'ai en France dans mon étui c'est un Princeton Velvet Touch numéro 2-0 je pense si je me souviens bien Princeton Velvet Touch 2-0 ça c'est un Wallax j'en ai d'autres j'ai eu je ne sais plus où ils sont c'est parce que j'ai mes étuis pour aller peindre dehors ici j'ai eu au Mexique j'ai comme 3 kits 1 au Québec 1 au Mexique 1 en France 1 au Canada une chose qu'on n'a pas 3 maillots 1 au Québec 1 en France puis 1 au Mexique on n'aurait plus besoin d'en voyager voilà mais donc voilà c'est ça allez-y avec des pinceaux pour l'aquarelle vous allez voir que ça sera beaucoup mieux pour l'utilisation à l'huile ou à l'acrylique on finit avec Daniel l'antonnet bonjour Daniel bonjour Daniel bonjour et merci beaucoup pour tous vos conseils je peins depuis plusieurs années mais je mets bien trop de temps à mon goût avec l'huile c'est compliqué car il ne faut plus de temps pour pouvoir appliquer le vernis à retoucher avant de l'exposer je vais vraiment m'entraîner à faire de cette façon c'est très intéressant par contre j'ai un tableau très réaliste de petits chiens que je viens de terminer et j'aimerais avoir votre avis pour le temps qu'il faut réellement avant de mettre ma première couche de vernis à retoucher et ensuite combien de temps je dois attendre entre chaque couche avant de pouvoir la vendre ok on parle de vernissage uniquement la première couche de vernis à retoucher vous allez pouvoir l'appliquer dès que c'est bien sec au toucher bien sec vous touchez partout c'est bon c'est sec ça colle plus j'ai plus de peinture sur les mains c'est sec généralement ça dépend de la peinture que vous utilisez ça dépend des médiums que vous utilisez mais moi je dirais j'attendrai un bon deux semaines voilà deux semaines et puis là je suis sûr que c'est sec je vais pouvoir appliquer ma première couche de vernis à retoucher si la peinture est bien sèche le vernis à retoucher va sécher très vite on va parler peut-être si vous la piquez au pulvérisateur vraiment très mince le mieux c'est de mettre beaucoup de couches minces qu'une trop épaisse donc ça va sécher très vite aussi je vous dirais 30 minutes c'est sec là le vernis à retoucher attendez une heure et là vous allez pouvoir faire une deuxième couche attendez une heure une troisième couche quand ça vous plaît que le on va dire le fini est satisfaisant c'est terminé vous avez fini de vernis à votre tableau donc c'est pas la peine d'attendre des semaines pour vernir entre les couches là on parle d'un vernis à retoucher uniquement parce que vous savez que le vernis final vous le mettrez seulement dans 6 mois 1 an donc c'est alors c'est peut-être un peu de temps quand même pour être sûr que ce soit bien sec avant la première couche de vernis mais les couches de vernis vont se succéder rapidement après même dans la même journée vous avez mis 3 couches sans problème mais c'est fini oui c'est fini mais on a quand même pas mal de questions mais c'est bien c'est toujours agréable de vous lire et de vous répondre c'est agréable de vous rencontrer de vous voir dans ces vidéos nous là ok là mais quand on a rencontré il y a beaucoup beaucoup de personnes qu'on a rencontré quand on était en France en France en Europe ah oui oui il y en a qui sont venus nous voir à nous faire des petits coucous c'est tellement formidable ben oui si vous voulez venir nous faire un petit coucou ah ben oui chez nous on est ici encore deux mois après ça a été au Mexique oui ben c'est ça on va aller continuer à travailler sous l'inspiration du soleil du sud par rapport au Québec c'est sûr ici puis on va faire beaucoup beaucoup de vidéos là-dessus là-bas puis on va aller se perfectionner aussi dans les cours d'aquarelle oui oui faire de la peinture peindre qu'on le fasse ici au Mexique en France c'est la même chose c'est pareil sauf que ici dans un sous-sol c'est difficile de trouver l'inspiration lorsqu'il fait toujours gris dehors c'est l'ambiance alors quand on est quand on est au Mexique là j'ouvre les fenêtres et puis j'ai le beau soleil la belle météo la belle température on est plus inspiré on est beaucoup plus joyeux ne serait-ce que la vitamine D aussi et l'inspiration moi quand je repense je cherche je vais faire un nouveau cours qu'est-ce que où est ma inspiration qu'est-ce que qu'est-ce que je vais utiliser comme sujet ou autre même si je m'en vais chercher dans mes anciennes photos on le fait avec plaisir avec joie lorsque c'est c'est sous un beau soleil mais je sais je lis beaucoup vos commentaires puis il y en a beaucoup qui apprécient nos voyages parce qu'ils suivent avec nos yeux ils nous suivent oui puis vous avez puis on vous donne beaucoup 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 de photos et vous pouvez les prendre la découverte ben oui la découverte des choses que vous ne pouvez pas nous on l'a devant nous puis on le partage avec vous oui on espère aussi pouvoir vous faire voyager si vous ne le pouvez pas vous-même au moins nous on essaye de vous faire voyager un petit peu c'est ça le but aussi de nos vidéos quand on fait des vidéos comme ça questions qu'on répond à vos questions mais qu'on est à un endroit à l'extérieur comme on l'a fait en France en Corse là c'était n'est-ce pas voilà donc c'est on vous met tout de suite le diaporama et puis vous avez le lien dans la description sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour tomber directement directement dans le l'album photo de Google Photos j'espère que ça a fonctionné si ça ne fonctionne pas envoyez-moi un petit mot rapidement dans les commentaires sous la vidéo dites-moi ben là ça ne marche pas je n'ai pas pu voir les photos ou autre mais normalement ça devrait fonctionner c'est la première fois que j'utilise ce système pour vous partager les photos alors j'espère que ça va me marcher puis n'oubliez pas qu'est-ce qu'on vous a demandé tout à l'heure ceux qui nous disent que oui ce serait bien qu'on fasse une vidéo Halloween ben quand on dit Halloween c'est parce qu'on se déguise cette année je ne sais pas ouais ça serait une surprise on verra bien on verra bien allez ben merci beaucoup pour être là pour nous puis on vous embrasse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo bye-bye bye-bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501